bien bonjour tout le monde soit mena trioshka cette vidéo est destinée aux vrais débutants des faux débutants et débutants avancés de la langue russe aujourd'hui je vais vous donner sept choses à savoir ce point important avant de débuter débuter comment débuter sans pépins sans problème que vous soyez averti un petit peu pas effrayé j'essaierai de pas vous effrayer parce que j'ai plein d'astuces depuis des années on va dire quinze ans d'enseignement de russe au français notamment donc j'ai préparé plein de petites astuces pour vous rassurer pour vous guider pour vous conseiller alors la première chose à savoir bien sûr c'est l'alphabet ça peut effrayer au début mais en vérité en trois quatre cours vous allez vite apprendre surtout avec mes mes petits conseils mes petites astuces déjà ce qu'il faut savoir en russe vous allez découvrir des lettres qui représentent normalement français deux lettres comme par exemple par exemple le ch le ch voyez il suffit juste une lettre pour pour les deux en français deuxième chose donc ce jeu ça paraît déjà un peu compliqué mais en vérité et on peut toujours trouver des astuces on a des lettres molles les consonnes molles et des consonnes dur ça on verra plus tard deuxième chose en russe qui est primordial c'est l'accent tonique en français il est toujours en france les deux jours à la fin de la à la fin du mot donc c'est la dernière syllabe en russe il peut être au début au milieu à la fin partout et c'est très important de le bien placer car ça peut changer le sens du mot comme par exemple ça moque ça moque l'accent est à la fin ça moque si je le mets au début ça fait zamak ça c'est un château et ça c'est juste une serrure de ce château là voyez donc c'est très important troisième chose qui va vous aider si vous êtes un petit peu à l'aise avec anglais bizarrement le russe va avoir vous paraître un peu plus simple au début pour un niveau de compréhension parce que souvent comme nous n'avons pas le même alphabet donc on essaie de prononcer les mots anglais au plus proche des anglicismes comme par exemple le wifi en russe il faut dire wi-fi quatrième point en russe il n'y a pas de nasale donc il faut oublier les sons en un tout ces nasales français qui posent des problèmes pour les russes bien sûr dans l'autre sens mais pourquoi il faut savoir ça parce que certains mots d'origine française et d'origine étrangère vous pouvez ne pas comprendre à cause de la prononciation par exemple divan un divan qui existe en russe contemporain comme un canapé vous allez entendre comme divan c'est pas les divan que je vais vous donner plus tard donc si le mot wagon un wagon un wagon vous allez entendre en russe comme wagon wagon parmesan parmesan donc c'est le parmesan cinquième point numéro 5 il y a un pronom en russe un pronom personnel qui peut vous surprendre agréablement au début vous allez ah super c'est comme en français mais non je dois vous décevoir c'est le pronom on on quand vous allez reconnaître les lettres vous allez comprendre que o h français ça fait on en russe et ça veut pas dire on ça veut dire il par contre vous avez déjà une personne à un pronom personnel c'est il super sixième point il est le plus il est le plus compliqué pour ceux qui n'ont pas n'ont pas appris ni allemand ni latin parce que c'est les notions de déclinaison c'est ça qui pose un peu de problème au début mais après vous allez vous allez vous habituer et d'être vigilant à chaque fois au niveau de terminaison comme par exemple je vais vous montrer le tableau que j'utilise toujours avec mes élèves mes stagiaires donc c'est qu'est ce que c'est tout ça c'est tout ça tout ça c'est pour dire juste qui mais en russe on peut faire on peut dire ça de six manières différentes ça donc pour avoir un peu une petite idée de ce que c'est en français souvent ça se remplace avec des prépositions donc certaines prépositions par exemple de qui est ce cette voiture ça veut dire elle appartient à qui donc en russe on va dire directement caveau par exemple c'est pas un caveau pour le vent caveau et pour continuer un petit peu avec les déclinaisons l'instrumental ça veut dire comme ça veut dire que c'est avec un ce qu'est l'instrument on va on va faire quelque chose une action par exemple je vais écrire avec un stylo donc en français il nous faut le la préposition avec en russe on peut faire ça juste grâce à la terminaison oi pour les féminins et homme pour les hommes donc ça c'est déjà les premières astuces qui marche très bien première même technique que j'utilise donc homme pour les hommes ça veut dire pour les non masculins et on veut dire que je j'écris avec un stylo yaipishu ruchkoi ruchka au départ c'était ruchka avec un a et si je veux dire j'écris avec quoi la question aussi va pas pareil au lieu de chto qui veut dire qu'est ce que c'est on va dire tchema qui veut qui implique déjà qui déjà le choix de cette déclinaison instrumentale voilà donc si vous voulez dire je j'écris avec un stylo on dit yaipishu ruchka voilà deuxième chose qu'il faut savoir pas la deuxième chose mais c'est une des choses importantes en russe parfois le o on entend comme a ça c'est plus tard donc ruchka ruchkoi il est ruchkai en vérité parfait vous n'êtes pas encore découragé j'espère non dernière petite petite chose à savoir en russe mais qui est très importante c'est les genres il y a au lieu de deux en russe il y a trois comme en allemand par exemple donc c'est à dire que comme en anglais déjà c'est masculin féminin et nous avons aussi le neutre comment on sait ça donc on reconnaît déjà le féminin le genre féminin grâce au prénom russe féminin donc vous connaissez plein féminin par exemple moi je m'appelle natacha natacha en russe donc ça se termine par a donc tout ce qui fini par a ou ya comme katia par exemple léna olga c'est féminin et pareil pour les masculins tout ce qui se fini se termine par une consonne comme andrey sergueï alek tout ça c'est masculin et neutre le neutre c'est un ça se termine par au et yé au yé voilà c'est tout je serais vraiment très contente de savoir que mes vidéos vous plaisent qu'elles vous sont utiles vous pouvez me soutenir par votre abonnement vos likes et vos commentaires j'apprécie énormément comme ça ça m'aide à créer de nouvelles vidéos à bientôt